Après la réussite dans leur mission internationale avec l'équipe égyptienne nationale, les joueurs de l'Ahli reviennent pour terminer leur mission dans la Ligue aujourd'hui. Bienvenue sur l'Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partir du stade l'Ahlioui Essalem. Sarah Hamouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine. Commençons par le titre suivant. L'Ahli a battu Minya Samanoud, 7 buts contre 1 lors du match amical qui a réuni les deux équipes ce samedi au stade l'Teach. En préparation du match contre Moukaweloun Al-Arabe prévu ce 19 novembre dans le cadre des compétitions de la Première Ligue. Les Aigles Rouges ont réalisé une très belle performance dès le début de la rencontre, marquant un total de 5 buts en première mi-temps. Dans les dernières minutes du match, Hassan El-Shahed s'est trouvé face à face aux gardiens et a réussi à ajouter un autre but pour finir le match, 7 buts contre 1 en faveur d'El-Ahli. Et exceptionnellement, le public n'était pas content de ce résultat. Mais peut-être que c'est une anticipation pour un gros résultat à l'avenir. El-Ahli n'est pas seulement un club de champions dans le domaine du football, mais c'est aussi un club qui s'étend dans d'autres domaines sportifs, comme notamment le basketball. Nos Dames d'El-Ahli affronteront d'ailleurs Zamelek au match retour de la Ligue nationale, ce dimanche à 16h, dans la salle Dr Hassan Moustaphe. Nos joueuses sont très motivées et désireuses de réaliser une solide performance afin de remporter la victoire. Nous souhaitons bonne chance et bonne réussite à nos équipes pour leur prochain match. Et nous vous rappelons que les aigles rouges affronteront Moukaweloun al-Arab aujourd'hui, ici, sur Estad El-Ahli. Je vous souhaite une bonne après-midi, en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sportives. Sous-titrage Société Radio-Canada